Lorsque le photographe Gérard Géry, petit par la taille, grand par son audace, ne sait pas où passer son week-end, il opte pour la boisserie, la propriété du général de Gaulle. Il va y réussir une photo qui va entrer dans la légende et influencer les photographes actuels comme Benoît Gisembert. Mais pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ? En mai 1958, nous étions une dizaine de journalistes en planque devant la boisserie. Je savais que le général sortait à 6h du matin et à 6h du soir. Moi j'étais dans une meule de foin, complètement recouvert, parce qu'il y avait quand même des gendarmes qui nous interdisaient de nous accrocher. Il a passé plusieurs jours dans une meule de foin pour photographier de Gaulle. Il a fait une photo absolument magnifique. Le mec de Gaulle, tout seul, dans un champ d'un reste de près, les bras en l'air. On ne savait pas s'il voulait faire un discours, il préparait un discours ou quelque chose de là. Non, en fait, il saluait la patrouille de France qui était passée au-dessus de la boisserie pour le saluer. Comme j'avais prévu, ça s'est passé, les avions battu de l'aile et le général a levé les bras pour les saluer. Et alors, paf, il a fait une photo. Pas deux, une. Merci.